Yako bidi bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle catégorie de vidéos sur la chaîne Donc je vais t'expliquer pas mal de choses avant de commencer à te présenter le manga pour que tu puisses comprendre Donc je fais un récap, les présentations de manga, c'est comme ça, c'est qu'en tout début du titre, dans les petits crochets C'est tout simplement la présentation d'un manga qui fait moins de 11 voire 12 tomes Après ça dépend en fait de mon envie Là je te fais du coup une vidéo qui va présenter en une seule vidéo l'intégralité de la série Mais les miens, bilan lecture En fait je divise une série qui est plus longue que 12 tomes C'est à dire par exemple comme le manga Je t'aime Suzuki que j'ai déjà présenté sur ma chaîne en début d'année qui était en 18 tomes J'ai divisé ça en 3 vidéos, ce qui permet de te donner un meilleur avis au niveau des volumes Te dire du coup si dans les volumes on continue d'être bien travaillé, bien développé, etc Te donner un meilleur avis avec plus de détails du coup vu que je divise en plusieurs fois Et surtout que avant que je lis du coup par exemple les 6 premiers tomes Je fais une pause au niveau de ma lecture et d'abord je filme la vidéo Et après je continue du coup de lire les volumes Donc je ne peux pas me tromper au niveau de est-ce que c'était suffisamment développé ou quoi de ce soit Je ne peux pas mélanger avec la lecture du tome suivant Là on va être du coup sur une vidéo crash test Et là est complètement la différence Donc en fait pour World War Demon On va dire que j'ai bien prononcé En fait on sait le nombre de tomes disponibles au Japon On sait que la série est terminée en 10-11 tomes Je ne sais plus trop précisément Donc on sait combien il y a de tomes La série est terminée au Japon Mais on commence à l'avoir en France Tout comme on a eu La Maison du Soleil des éditions Pika Où on savait aussi le nombre de tomes au Japon Et qu'on commence à l'avoir en France Dans ces cas là du coup ce que je vais faire C'est acheter soit que Acheter et lire Soit que le premier tome soit les deux premiers tomes Et du coup te faire un crash test Et du coup te lire les premiers tomes Te donner un avis Et te dire du coup si je passe le cap de continuer Ou si c'est un flop Et donc du coup je m'arrête là Ce qui arrive très régulièrement dans des séries un peu longues Où au final en 2-3 tomes J'arrive à savoir que je vais abandonner ou pas Donc du coup Et puis ça m'évite aussi d'attendre par exemple Là du coup plus ou moins 2 ans Pour avoir une série Où au final je vais très vite abandonner Donc là j'ai déjà un premier G Je sais si la série m'intéresse Toi ça te permet aussi de savoir si Plus tard du coup dans 2 ans Je te présenterai ou pas Le manga World War Démon Ou si c'était une série que je vais zapper Et donc du coup il n'y aura pas de présentation sur la chaîne Désolé mon téléphone allait tomber Donc certes j'aurais pu le faire du coup pour le manga La Maison du Soleil Mais malheureusement en fait je n'étais pas encore prêt Réellement à sortir cette nouvelle catégorie Pour plusieurs raisons Donc il n'y aura pas de vidéo crash test Pour ce manga Parce que maintenant du coup Il y a pas mal de volumes de sorties Je ferai toujours mes vidéos crash test Le plus rapidement Donc soit Quand il y a 2 mangas Les 2 premiers tomes qui sortaient en simultané Comme World War Démon Là du coup je fais la vidéo le plus vite possible Soit si par exemple Comme je crois Je crois Je ne sais plus du tout Pour le manga La Maison du Soleil Je crois qu'ils avaient sorti qu'un seul tome Là par contre Je ferai du coup J'attends d'avoir Que le 2ème tome sorte en France Pour te faire la vidéo crash test C'était pareil aussi J'aurais pu le faire avec une autre série Des éditions Akata J'ai perdu le nom Où on savait aussi le nombre de tomes J'ai loupé aussi Je crois qu'il est sorti dans des mauvaises dates Qui ne pouvaient pas me convenir Par rapport justement à la lecture et tout ça Mais voilà la nouvelle catégorie de vidéos sur la chaîne Donc du coup je t'invite tout simplement A me mettre en commentaire Ce que tu penses de cette nouvelle catégorie Est-ce que tu aimes bien le concept Est-ce que tu n'aimes pas Est-ce que j'ai mal expliqué Et donc du coup tu as besoin de plus d'explications Donc n'hésite pas à me mettre tout ça en commentaire Et donc du coup c'est parti pour la présentation On attaque du coup cette nouvelle catégorie Avec le manga World War Demon Qui est un manga en 11 tomes Si je ne dis pas de bêtises Des éditions Akata Dans leur collection What the Fuck Nous sommes sur un shonen qui est dans le genre Suspense et fantastique L'oeuvre date de 2012 au Japon Et du 14 septembre 2017 La série est H-Conseillé aux 12 ans et plus Et en ce qui concerne du coup Les couvertures j'utiliserai mise Pour les 3 premiers tomes à côté de moi A savoir que j'ai les 2 premiers tomes en ma possession Sauf que je suis un youtubeur en carton Je ne sais plus du tout où j'ai posé le tome 2 Voilà j'admets J'admets je ne sais plus du tout où est le tome 2 dans la maison Donc du coup malgré le fait qu'on soit sur une nouvelle catégorie de vidéos Donc les crash tests Le résumé se trouve quand même dans la barre d'infos En ce qui concerne la petite ombre que tu peux voir ici Je suis désolée je ne peux rien faire Parce qu'en fait je dois filmer une autre vidéo juste après Et que je ne peux hélas pas plus pousser Donc du coup il y a une ombre Donc je m'en excuse En ce qui concerne du coup mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais qu'on est sur quelque chose quand même d'assez simple En ce qui concerne les humains Mais la qualité des démons du coup est super bien travaillée Donc du coup ça crée un équilibre Et on est quand même sur un j'adore énormément Parce que malgré que le dessin soit assez simple Je trouve qu'il colle parfaitement à la situation et à l'histoire En ce qui concerne du coup le manga Donc certes je t'ai dit du coup j'ai acheté les deux premiers toms Mais il faut savoir que je n'ai lu que le premier tome Donc pourquoi ? Tout simplement je vais t'expliquer avant de te donner vraiment mon avis sur le premier tome Pourquoi je n'ai pas lu le deuxième tome ? Tout simplement parce que je suis une personne qui a beaucoup de mémoire Donc du coup si je lis le deuxième tome Étant donné que je vais devoir attendre deux ans plus ou moins du coup Pour que les volumes sortent Quand je devrais relire les deux premiers tomes Je vais forcément plus ou moins m'ennuyer Parce que je connaîtrai déjà ce qui s'y passe à l'intérieur Donc du coup j'ai préféré arrêter sur le tome 1 Surtout qu'en plus si j'avais lu le tome 2 J'aurais eu envie de lire le tome 3 Et donc du coup ça ce n'était pas possible Donc voilà les raisons pour lesquelles je n'ai pas lu le tome 2 Mais je l'ai feuilleté vraiment en laissant passer assez lentement toutes les pages Pour voir plus ou moins ce qui s'est passé Et je suis quand même convaincue par rapport à ce tome 2 Donc en ce qui concerne le premier tome Ça a tout simplement été un méga coup de coeur J'ai adoré l'originalité Le monde parallèle Le fait qu'on ne soit pas sur un monde parallèle Slash jeu vidéo Pour l'instant on est juste sur un monde parallèle Où nos protagonistes du coup ont une maladie Et ça j'ai bien aimé le côté maladie Le côté monde parallèle Le côté justement ils retournent quand même dans leur monde Et ils peuvent progresser pour la prochaine fois Etc etc J'ai vraiment énormément été convaincue par cette série Est-ce que je serais tentée du coup de poursuivre ma lecture Et de poursuivre l'achat des volumes suivants ? Je te dirais que oui Donc bien entendu quand le tome 3, 4 et 5 sortiront Je les achèterai Après je n'irai pas tenter le diable Et acheter plus loin Parce que pour l'instant je préfère attendre Et savoir si je vais continuer d'aimer ou pas la série Donc de toute façon quand la série sera terminée A toi de me dire justement dans les commentaires Ou dans le petit sondage que je te mets en i Si tu préfères que je te fasse un bilan lecture Ou un bilan manga Parce que étant donné la compétitité de la série Par rapport au premier tome Déjà je vois que la série est assez complexe Je me dis qu'il faudrait peut-être un bilan lecture Et non pas une présentation Pour mieux te développer du coup mon avis sur la série Mais ça c'est à toi après de me dire du coup ce que tu préfères Si je te fais un bilan lecture Ou une présentation de manga Donc allez voir dans le petit i Ouais je suis toujours dans le cadre Donc c'est bon Donc voilà en ce qui concerne mon avis sur le manga J'ai adoré J'ai juste trouvé ça génial J'avais peur un petit peu Parce que étant donné la première lecture What the fuck de Hakata Que j'avais pu lire Je te mets l'illustration à côté Où je n'avais achetement pas accroché J'avais un petit peu peur en fait Que la collection What the fuck Soit pas une collection de manga pour moi Et celui-ci a su démontrer le contraire Ce qui me... Donc du coup ce qui me rassure énormément Étant donné qu'il y avait pas mal d'autres titres Dans la collection What the fuck de Hakata Qui m'intéressait Donc du coup comme je suis un youtuber en carton Je te présenterai du coup que mon avis sur la couverture du tome 1 Donc pour l'illustration à l'avant Ce que j'ai adoré c'est tout simplement Qu'on avait des ronds Qu'on voyait du coup Notre héroïne en avant À travers ses cercles On peut voir aussi la position que j'aime bien Le fait qu'elle ait une seule chaussure Ici elle a sa deuxième chaussure Donc ça j'apprécie énormément On a encore les petits ronds qui sont remis à l'arrière Je trouve ça dommage Il n'y en a pas assez J'en aurais bien mis un par là Et un par ici Voilà pour que ça fasse un peu plus On a une des créatures du coup Que l'on retrouve dans le volume Une phrase en gras du coup Qui résume On a vraiment... Voilà c'est pour scinder en fait le résumé Et on a une petite phrase plus ou moins d'accroche Ce que je trouve dommage par rapport à cette arrière de couverture C'est tout simplement que comme on savait déjà Quand le manga est sorti en France Le nombre de tomes total au Japon Je trouve ça dommage qu'il n'ait pas mis en avant Comme ça on savait déjà Parce que mine de rien Moi je favorise du coup les séries déjà terminées Quand on sait déjà Par exemple là la série commence en France Mais elle est déjà terminée au Japon Se dire qu'on sait déjà En combien de tomes la série sera terminée Ça donne envie en fait d'acheter je trouve Donc je trouve ça dommage Et il n'y a pas les catégories de Hakata Peut-être parce que c'est la collection What the Fuck Qu'il n'y a pas ça Mais moi du coup ça me perturbe Parce qu'étant un grand fan d'Hakata Le fait qu'il n'y ait pas leurs trois petites catégories ici Me dérange un petit peu Ça me... voilà Ça me... Je ressens un manque en fait on va dire Donc du coup sur les côtés de jaquette Ce que j'ai adoré c'est qu'on retrouve du coup nos petits points Ici on a l'oiseau que l'on retrouve dans la série Donc dessiné un petit peu de façon... Je ne sais pas comment dire Et il a marqué achète aussi le tome 2 Voilà c'est ce qu'il dit Ici on va avoir un message de l'auteur Avec une petite créature Voilà Donc du coup quand on enlève la jaquette On a le droit à deux illustrations assez surprises Donc une image assez particulière je trouve Mais plutôt sympa Voilà Et à l'arrière on a ceci Que j'adore énormément Donc quand on ouvre le manga On commence d'abord par une sublime page d'accueil Et ensuite on commence comme ça Donc je vais te censurer un petit peu la page de début Et du coup on a la même illustration qu'à l'arrière de la jaquette La couverture solide Et on va avoir du coup les chapitres de mis en décalage Pardon je suis même... La vidéo est à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas je pense que tu sais ce qu'il te reste à faire La liker, la commenter, la partager Et surtout t'abonner si ce n'est toujours pas fait N'oublie pas de me rejoindre du coup sur les deux vidéos Que je te mets juste à côté N'hésite pas du coup à me mettre en commentaire Ce que tu penses de cette nouvelle catégorie de vidéos Si tu as des questions ou des conseils à me donner Peut-être pour changer un petit peu cette catégorie Par rapport au reste des vidéos N'oublie surtout pas du coup de me mettre en commentaire Si tu connaissais la série ou pas du tout Si je t'ai donné envie du coup de la découvrir ou absolument pas Et n'hésite pas toi si tu as déjà lu ce manga A nous mettre ton avis en commentaire Sur ce à bientôt Au revoir